Vous êtes peut-être à peine réveillé, lui il est déjà connecté, c'est Guy Birenbaum pour Vues du Net sur Europe 1. Bonjour Guy. Bonjour à tous. La banque américaine Goldman Sachs reçoit une volée de bois vert et ce sont les internautes français qui sont furieux. Oui, interviewé il y a quelques jours par le Huffington Post, l'économiste en chef de la banque YouPill a confié son analyse de la situation de notre pays. Alors manque de compétitivité, déséquilibre dans ses comptes, on connaît la chanson. Mais là où les internautes voient rouge, c'est quand ils préconisent une baisse des salaires générales afin de regagner de la compétitivité. La France devrait réduire, bruce sa moyenne salarière d'environ un tiers, 30%. Il avoue tout de même que c'est politiquement impossible à imposer. Alors venant d'un analyste de Goldman Sachs, ça ne passe pas du tout sur le web. Les internautes rappellent que la semaine dernière, en marge du forum de Davos, la banque considérée comme un des symboles des mauvaises pratiques de la finance a remporté le prix de la honte 2013 décerné par Greenpeace Suisse. Et puis sur le blog Pertes et Profits que je vous conseille du journaliste du Monde, Stéphane Lauer, on apprend que les principaux dirigeants de la banque vont se partager plus de 100 millions de dollars de bonus, dont 13 millions rien que pour le PDG. Alors autant vous dire que les internautes se moquent, et je suis poli, de la ville et de l'un de ceux que beaucoup sur le web nomment les Banksters, qui est une contraction de banques et gangsters, qui date de la crise de 1929. Ce n'est pas de la dernière crise et ça a été remis au goût du jour depuis 2008. Alors quelques exemples comme ça de critiques. Alors il y a les plus directs, toujours, sont les membres très drôles du collectif L'Humour de Droite, qui envoient directement un message au compte Twitter de la banque Goldman Sachs. Salut Goldman Sachs, on voulait te dire qu'on se battait les hums de ton avis sur les salaires français. Bisous ! L'agence France Presque tweet, selon notre stagiaire économique, la banque Goldman Sachs voudrait mettre du vieux pain sur nos balcons, c'est absolument ça. Lily A hurle, go home Goldman Sachs, you're drunk, c'est-à-dire vous êtes bourré. Pierre Deruel réclame le goudron et les plumes, comme dans tous les bons westerns. Valérie Damido, notre Valérie Damido, celle qui maroufle, engage la banque à bien fermer sa bouche, oui, comme ça. Alors il n'y a que Nicolas Dose, le journaliste économique de BFM, qui ose reprocher sur Twitter aux internautes de croire qu'il suffit de tuer le messager Goldman Sachs alors que cela ne règle rien. Je vous avoue qu'il a peu convaincu. Le sentiment général ressemble plutôt à ce tweet assez drôle de Pascal Atenza, de rire et chanson. Goldman Sachs veut une baisse de salaire de 30%. Il y a un Goldman qui fait vivre les Restos du Coeur et un Goldman qui t'envoie au Restos du Coeur. Merci Guy Bierenbaum.